Ravie d'évoquer avec vous cette nouvelle série d'émissions-événements Thalassa, aventure extrême, il y en aura quatre par an. À la découverte ce soir du plus grand océan du monde, c'est l'océan Pacifique. Alors on vous a connu reporter de guerre pendant 17 ans, puis vous avez été l'un des nouveaux explorateurs de Canal+. Autant dire que la prise de risque, l'aventure, la découverte, c'est dans votre ADN. Quitte, on vient le voir, à descendre une falaise de 120 mètres de hauteur aux côtés de ce pêcheur de l'extrême. Cette émission, c'est un mélange du Thalassa de Georges Pernoud et d'où Choyane Nicolas Hulot ? C'est ça, je pense que, en fait, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir retourner à l'assaut des mers. Parce qu'on parle souvent de la planète Terre, mais je pense que c'est une grosse erreur, parce qu'on est vraiment sur la planète mer. 70% de la surface de la planète, c'est de la mer, et on en connaît si peu. Et donc l'idée de Thalassa là, c'était de pouvoir repartir dans l'action, dans la découverte, et sur un terrain qui, pour moi, est la dernière frontière de l'aventure, en quelque sorte. Vous escaladez, mais vous plongez aussi, et vous réalisez même une interview aquatique, sous l'eau. On voit les... en profondeur. Oui, non, pas tout à fond. C'est fou parce qu'ils sont autour de nous, mais je ne le sens pas du tout en danger. Oui, effectivement, ces requins ont d'autres préoccupations que nous, et s'ils sont là, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils chassent. Les requins ici, au fait, ne sont pas intéressés par notre présence. Les requins n'étaient pas intéressés par votre présence ? J'étais un peu déçu, je voulais un petit... Je pensais que je serais plus appétissant pour eux. Non, mais il faut se souvenir quand même de... Commandant Cousteau et Louis Malle avaient quand même fait un film extraordinaire, je crois qu'il avait gagné la palme... Absolument, un palmadeur. Le monde du silence. Et ça, c'est le grand problème quand vous faites quelque chose sur la mer, c'est que rien ne se passe à la surface. Oui, il faut descendre. Il faut descendre. Mais quand on descend, qu'est-ce qui se passe ? On met du commentaire et de la musique parce qu'on ne peut pas parler. Et donc, j'ai trouvé des masques spéciaux pour pouvoir faire des interviews sous-marines pour qu'on crée des séquences sous l'eau et qu'on ait ce sens d'aventure aussi sous l'eau pour que ce ne soient pas des moments passifs. Donc ça, c'est très important. Et puis, on vit dans un monde de plus en plus virtuel. Vous voulez aller au plus près des éléments, des animaux, de la nature et même des requins. Oui, mais les requins, en fait, et ça, vous allez le découvrir en le regardant ce soir, mais les requins sont un élément fondamental pour notre survie à nous, les humains. Parce qu'en fait, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. On a décrit ça de manière assez didactique dans le film. Mais en fait, si on enlève les requins tout en haut de la chaîne, ça dérègle en fait toute la chaîne alimentaire. Et le phytoplancton et le plancton est dévoré par leurs prédateurs naturels qui sont normalement régulés par toute la chaîne. Et le phytoplancton absorbe à peu près 30% du CO2 dans notre atmosphère et produit surtout près de 50% de l'air qu'on respire. Donc on parle souvent des forêts qu'il faut protéger. On parle souvent de notre planète Terre qu'on connaît si bien. Mais on ne comprend pas exactement l'importance de cette mer immense et pacifique dans le plus grand aussi. Et évidemment, la préservation de l'environnement va être au cœur de ce numéro-là, mais de tous les numéros de ces nouveaux thalassas. Oui, mais je crois qu'il faut parler de l'environnement. En tout cas, moi j'ai envie d'en parler différemment. Parce qu'on sait tous qu'il y a deux, trois problèmes sur la planète en ce moment. Et ce que j'ai voulu faire avec cette émission et toute la rédaction aussi avec qui on a travaillé pour préparer ces émissions de thalassas, c'était d'arriver à remettre le beau au centre. Et alors pourquoi le beau ? Mais je crois que l'humanité a toujours été touchée par le beau, a toujours cherché à protéger le beau, ce qui nous touchait dans l'esthétique. Et donc on a cherché aussi à faire des images très belles, à aller à la rencontre. Par exemple, dès qu'on est sous l'eau, vous verrez souvent, même si on ne parle pas de l'animal en particulier, on donne son nom. Parce que ce n'est pas anonyme, c'est des êtres non-humains, comme le dit si bien François Serrano. Et on a voulu mettre ça, on a voulu qu'avec nous, vous plongez avec nous, vous allez découvrir ces êtres ensemble. Thalassa, c'est l'une des plus belles marques de la télévision française. Et donc vous marchez dans les pas d'un homme qui a marqué l'histoire de la télé, Georges Pernoud, qui a créé Thalassa en 1975 et qui commence à la présenter en 1980 avec un au revoir mythique. Toute l'équipe de Thalassa se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d'année. Bon vent à tous. À vendredi prochain et bon vent. À vendredi prochain et bon vent. À bientôt et bon vent. En attendant de se retrouver sur les plus belles mers du monde pour d'autres aventures, je vous souhaite, comme le disait si bien, Georges Pernoud. Bon vent et au revoir. Voilà, Georges Pernoud disparu en 2021 et vous avez gardé son clin d'œil. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas arriver sur une émission comme Thalassa, créée en 1975, l'année où je suis né d'ailleurs. On a le même âge avec l'émission. Et Georges était une telle présence et une telle force dans cette émission et un public qui l'a vue tous les vendredis soir pendant des années. Et donc il fallait garder l'ADN de cette émission, mais il fallait aussi la changer. Je pense que je n'aurais pas pu faire un Thalassa comme Georges l'avait fait, puisque c'était son émission, il fallait faire un Thalassa, mais avec un petit twist et c'est l'aventure extrême qui me définit un peu plus. Et Thalassa revient le vendredi. Exactement, ce soir, 21h.